Je suis contrôle de gestion chez Val Soleil. Ma mission consiste donc à analyser l'activité et à produire des reportings pour la performance de l'entreprise. Les reportings s'adressent essentiellement à la direction, dans le but de piloter l'entreprise, mais aussi et de plus en plus aux opérationnels à qui on adresse des indicateurs, les KPI, pour leur permettre aussi de pouvoir anticiper leur activité. Le choix a été fait d'intégrer CEDJPI Reporting par rapport à notre logiciel comptable, CEDJRP 1000. On l'a aussi interfacé avec l'un de nos principaux ERP métiers, dans le but justement de pouvoir faire remonter d'autres données opérationnelles, liées notamment aux ventes, aux chiffres d'affaires et tout un pilotage par rapport à ces indicateurs-là. On a intégré CEDJPI Reporting dans le but d'amener un petit peu de la data et de la donnée de manière plus rapide et plus immédiate au sein d'entreprise, et donc de faciliter notre activité de reporting au quotidien. CEDJPI Reporting permet un traitement des données automatiques, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'une fois que les tables de données sont chargées, on a juste à mettre en place une requête, à cliquer et les données sortent de manière instantanée. Avec CEDJPI Reporting, on peut faire tout un tas de tableaux de bord personnalisés, on peut faire aussi bien de la consultation quotidienne, des reportings récurrents type mensuel ou annuel, et également les éditions ad hoc. Grâce aux différentes requêtes qu'on va paramétrer, on peut analyser par exemple tous les cycles d'un bilan annuel, et effectivement sortir des documents à destination de l'arrêté des comptes en fin d'exercice. Et c'est d'ailleurs depuis l'intégration de CEDJPI Reporting que l'on a pu vraiment faciliter et simplifier le travail avec les commissaires aux comptes en fin d'année. On a vraiment gagné du temps et c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller chercher la donnée et de pouvoir la vérifier. C'est un logiciel qui est intuitif, selon moi. Alors bien entendu, comme toute intégration, il faut au départ une petite phase d'adaptation et de formation, mais c'est vraiment facile, intuitif, et surtout une fois qu'on a compris comment se passe un modèle, on peut vraiment laisser place à la création et ça c'est intéressant. On a deux gros modèles. D'une part, on a la partie vraiment tableau de bord et plutôt celle que moi je pilote avec l'outil en direct, puisque moi je suis plutôt sur la partie création. Par contre, on a aussi un second volet qui consiste à envoyer des informations, envoyer de la donnée sur des données de chiffre d'affaires, par exemple le top 50 des meilleures ventes, et là on peut passer par un système automatisé. On a pu paramétrer en fait tout un tas de requêtes et grâce à notre automate, on a programmé un envoi automatique par mail, par exemple. À terme, la prochaine étape, c'est d'aussi arriver à monter une page web sur laquelle on pourra aller consulter les données directement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !